Au moins, il y a des sous-chocs qui ne peuvent pas ici, hein, c'est-à-dire que le président nous-mêmes, et avant nous-mêmes, pendant les semaines, pendant les semaines qui ont précédé, avant les mourir, nous avons un long travail que nous faisons, l'IAREM. Premièrement, dans ce qui concerne la conception politique, qui j'en apprécie à l'ouverture, qui j'en apprécie à le cheminer ensemble, et qui programme nous poursuivre. Donc, le président mourir, mon petit-jean désorienté un petit peu, tout d'abord, des craintes pour propre sécurité, parce que pas de venir, il va comprendre ça qui s'est passé, hein, parce que ça fait longtemps qu'en Haïti, je suis battu un président. Et personne ne bat penser ce que ça t'a carré. Mais, il y a un nambal qui arrive au tout, c'est que le point que nous sommes d'accord avec nous, c'est qu'on est d'accord avec nous, c'est qu'on est d'engagement. Engagement, ça y a eu, jusqu'au bout, quoi qu'il a dit. Donc, nous sommes d'entrée à monter une stratégie sur une rédification de travail, nous, nous allons parler avec nous, qu'on est d'accord avec nous, c'est qu'on est d'accord avec nous, et qu'on va être d'accord avec nous, et qu'on va être d'accord avec nous, et qu'on va être d'accord avec nous, pour prendre des engagements pour rester. Le premier grand point qu'on est d'accord avec nous, c'est qu'on va être d'accord avec nous, c'est qu'on va être d'accord avec nous, c'est qu'on va être d'accord avec nous, et qu'il faut nous changer. là. C'est un premier point d'accord. Deuxième point d'accord que nous devons gagner, c'est qu'on va stabiliser le Parlement dysfonctionnel. Nous, on ne va pas continuer. Et qu'on va, l'autre point qu'on sait, que nous, le cheminement, qui vient de le faire pour nous sortir là jusqu'à des élections ? Et qui sape-nous faire dans le parcours-là pour que nous calmez notre population, pour que nous arrivions. Mais c'est un peu le gouvernement que nous devons faire. C'est un peu le gouvernement de réconciliation. Le TV est réconcilié tous les enfants d'Haïti pour que nous, ensemble, aller vers le développement. Et que, pour nous, il y a un peu de misère, il y a un peu. Monsieur le Premier ministre, nous connaissons les grandes victoires, sont faites de petites victoires. Et c'est bien une autre crise qui s'est profilé à l'horizon avec deux premiers ministres, Yon Nome et Yon Haï. Et avec l'arrivée du président du tiers du Sénat restant, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais tout à coup, nos retours d'arrivée continuent à revenir. Et on entend plus que le président du tiers du Sénat, le premier ministre, et d'alors, a accepté de vous passer le maillet. Dis-nous, qu'une stratégie nous a été mettée en place pour nous être arrivés à cette résolution, même ponctuelle et partielle, de ce conflit qui a commencé à faire rage dans le pays. Parce que le peuple va devoir savoir quand même pour apprendre cette expérience. Oui. Moi, je me pensais que nous tenions un affaire à des gros hommes d'État. Je l'ai fait. Dans tout pays, yon choc de ce genre, yon choc de attenté à la vie du président, yon tué au président. Yon n'a pas écrit pas dans le livre et yon n'a pas écrit de façon émotionnelle, intervenu. Si nous songez bien, nous voir pour Haïti ou nous avons des décisions qui sont moins fortes pour nous gagner un côté plus émotionnel même que l'Amérique moyen, ou plus latin, ça a créé des petits remonts. Et tout le monde s'est revenu, corrigé, parce que ça a été primé pour nous tous acteurs yon sur le terrain, c'était Haïti. Je regardais, moi-même, d'exercer en pile retenue pour que situation par empirie politique, que c'est pas dans la ruine où il y a eu des problèmes. comme ça. Et moi-même dit, et moi-même rende hommage tout d'abord au président Lambert, qui a été tout le long, tout le long, depuis le début même, un homme d'État, un homme qui avait, qui a le sens des responsabilités, et qui fait des sacrifices, qui met la cause haïtienne avant tout les petits. Moi, il me dit merci que c'est un homme d'État. Il me dit aussi merci au docteur Claude Joseph, parce que dans la crise, il s'est montré un leader. Dans la crise, il a fait preuve de beaucoup d'abnégation, de déplacement de soi. Comme le sénateur Lambert, qui a un milléage politique plus important que nous tous, tout le monde a fait preuve d'abnégation et a mis Haïti en dessous. Et c'est ça que fait nous sortir. Vous conduisez quatre ministres de l'ancien gouvernement, dans votre gouvernement, monsieur le premier ministre. Et comment, je crois, ministre, s'était fait pour monter le gouvernement, pour mettre le cabinet, c'est là, avec 18 ministres, dont même on s'est, et on a eu à côté d'être d'accord pour les ministres. C'était aux environ de 11 heures du soir, tout le monde, la nuit de l'amour. Et la conversation, c'était qui j'aime ta progresser dans la formation kabinaire. Moune m'en était contacté, moune m'en était parlé avec eux, qui j'aime ta marcher. Nous sommes d'accord sur un certain nombre de points. C'est que nous sommes faits au cabinet. Il y a des minutes, d'une certaine manière, au gouvernement de réconciliation, ou au gouvernement de large consensus, nous continuions, nous nous prévoiles. À quoi que nous avons dit avec le président Jouvenel, nous avons continué. Il n'est pas qui est drôle dans la relation avec le président Jouvenel. Nous n'avons pas une grande relation politique. Nous n'avons pas fait politique. Mais pendant les semaines qui n'avons rien, l'équité des points de repère, que nous étions d'accord. Les points de repère, nous étions d'accord. Nous avons continué de suivre parce que nous pensions que nous sommes hommes de parole. Nous avons continué de suivre parce que nous étions d'accord, parce que nous pensions que c'est un bagage qui est bon. Ça nous était décidé. C'est un bagage qui est bon qu'on ne peut pas ici. Ensuite, nous avons toutes les ministres qui ont répondu. Ce n'est pas toutes les que nous étions d'accord avec le président Jouvenel. On parle de quoi ? On parle de quatre. On n'a pas d'accord avec le président. Non, c'est connu, c'est public. C'est public que nous étions d'accord au départ qu'il y a deux ministres qui étaient prétés dans le gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances. Et mon cas a dit, c'était, pour moi, c'était deux bons choix. Deux bons choix. D'après ça, nous étions dans la communauté politique haïtienne. D'après ça, nous étions dans la communauté internationale sur la qualité de ces hommes. Je suis d'accord. Ensuite, pour plusieurs raisons, il y a deux autres ministres qui ont décidé d'aimer dans le gouvernement. Je ne sais pas toutes les raisons que nous choisissons les ministres. Parce que d'une part, ce n'est pas important. Il y a une équipe qui doit le travail pour la stabilité dans le pays. Il y a des conditions que pour tout le monde à l'élection, nous étions sans fausses côtés, sans pâtie prise de la part du gouvernement. Vous savez, M. le Premier ministre, il y a un membre de l'opposition. Il y a des figures plus ou moins emblématiques de la politique en parlant de l'ancien président de l'Assemblée nationale, le sénateur Dieu seul, Simon Dira, qui est des informations qu'on croit aussi. Là, nous l'assumons. Il y a un représentant de pitié des salines dans votre gouvernement. À côté de ces gens qui disent que vous formez un cabinet ministériel en général, en majeure partie de membres de PHDK, ou bien PHDK pour reprendre leurs mots, et avec ces deux figures représentant de la classe politique de l'opposition. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui vous fait dire que vous avez un cabinet ministériel consensuel et inclusif ? Est-ce que les mots ne sont pas trop forts en ce sens ? Non, les mots ne sont pas forts. Tout d'abord, il y a un grand problème au niveau de la classe politique. Et je les comprends parce qu'avant d'arriver à cette position, j'avais une approche qui n'était pas tout à fait correcte. Et en cheminant avec les uns et les autres, en discutant avec les différentes entités, les différentes parties, j'ai découvert qu'il y a des différences géographiques politiques. Ils ne connaissent pas la géographie. Vous savez, en montant le cabinet, lorsque j'ai terminé, j'ai découvert que je n'avais pas de PHDK. Ah bon ? Oui. J'ai découvert que je n'avais pas de PHDK. La deuxième chose que je veux dire, c'est que nous souhaitions un cabinet avec une plus forte représentation de l'opposition qui existait. Moi, je n'ai pas d'opposition. Je n'ai pas été à des élections. Je n'ai pas de parti majoritaire. Je n'ai pas de parti minoritaire. Nous sommes tous des haïtiens. travaillant ensemble pour qu'il y ait un gouvernement élu, un gouvernement, un parlement issu d'élections. Quels sont les critères basiques sur lesquels le président n'a même été basé ? Je reprends le mot, c'est autologique, pour le choisir comme premier ministre. Je ne sais pas. 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 À une heure du matin, je relève des mondes. Je me regarde des mondes de l'opposition. Je relève pour dire, moi, ça, je ne sais pas si je deviens premier ministre dans la condition sociale. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. c'est pas du tout. Je ne sais pas. Ce n'est pas Président Prélim, c'est l'objet de l'État, Président Jovenel. Et qu'on sait des nombres, depuis le SAC, qu'on sait des nombres de réunions qu'on fait dans le téléphone, régulièrement, qu'on cheminement, jusqu'à ce que je choisis. Moi, je pense que ce que fait Président Jovenel-Choasim, c'est... L'idée pensée, l'idée dit, moi. L'idée pensée, moi, c'est un homme d'État. Pour plusieurs raisons, que je n'ai pas besoin d'expliquer. L'idée, moi, pour qu'ils aillent dépasser ça. L'idée pensée, moi, c'est un monde qui dégainit un très moins dans la classe politique. Je ne peux pas aller avec tout le monde. Moi, je travaille avec un pilon, je suis venu longtemps. Dans la société civile aussi, je ne peux pas aller avec un pilon. C'est donc un pilon, moi, qu'on est là. Moi, c'est que, donc, j'ai gagné un bagaille qui t'est permette, qui t'est pensé que j'ai aidé le passé en cas. Et moi, c'est par-dessus tout. Moi, c'est même son homme de parole. Non seulement tu es choisi, mais tu prends le temps. Tu prends le temps. Pour convaincre le monde qui est avec lui, que tu es accepté. Tu prends le temps. Tu fais me parler avec lui. Tu parles avec lui. Il fait plusieurs réunions avec lui. Et chaque fois que je fais en réunion, il mettez mon contact avec lui. Il me discute. Il me l'y pesait d'après Vision Pâle, d'après Salle. On est de la politique. Voilà pour mon cheminement avec le président. Trêve de l'historique. Vous êtes l'actuel premier ministre haïtien, docteur Arguella. de la société des nations démocratiques. J'en est de la justice. Je vous dirai auEN. Je vous demande à vous. Je vous demande à vous. Je vous demande à vous. On est exécutif. Il y a la tête. On est élu. Notre bout au Parlement. Il est dysfonctionnel. Il y a dix. Je vous demande à vous. que t'as-y en nommé ? Il n'y a plus d'élus. Il y a un nommé. Au Parlement, il y a 10 sénateurs qui ne peuvent pas prendre de loi. Ils n'ont pas de courant pour avoir même une assemblée de sénateurs, voire une assemblée nationale. Nous, au niveau local, ils se sont dénommés aussi. Nous, pas qu'à contier comme ça. Nous, il a fait démocratie. Il a fait démocratie représentative pour que le monde qui a dirigé ce peuple a choisi. Donc, la priorité des priorités est pour nous gagner des élus. Pour nous gagner des élus. Il faut nous gagner des élus. C'est une grande chose pour nous gagner des élus. Il faut nous gagner des élus. Il y a un nombre de bagailles pour nous gagner. Je vais m'aborder de façon très claire. Il y a au moins quatre bagailles. Au moins quatre. Le premier bagaille pour nous gagner, c'est une entente au niveau de la classe politique. Il faut que les gens nous puissent aller de où il y a, il faut nous faire de la sérénité. Il faut que les peuples ont choisi de nous livrer pour dire que je paye. Donc, il faut nous attente. Le président, le président, le président Jovenel, c'est toujours dit, il faut répéter il y en a un grand sage que nous nous sommes d'accord avec le sénateur Gilles nous avons pu nous faire un groupe de gouvernement et nous avons pu nous faire de nous faire un groupe de gouvernement pour le sénégal on a dressé ces questions de sécurité sur plusieurs raisons c'est très difficile pour le monde vivre les uns avec les autres C'est très difficile. L'ennu sorti dans la rue, nous n'ont pas continué à rentrer. Nous n'ont pas qu'à. Pour que les gens qui prennent dans l'élection, n'ont pas qu'ils n'appellent, sans qu'ils n'ont pas tiré sur nous, sans qu'ils n'ont pas subi violences. Ça, il faut nous adresser la sécurité physique. Il faut aussi la sécurité sociale. Il y a trop de gens qui ont mort dans le pays. Il y a trop de gens qui ont misé, pour nous faire une amélioration de gens. Pour que les gens ne prennent dans l'élection avec un peu plus de pensée à avancer. Parce que nous n'ont pas pris un problème complètement, un petit coup de l'élène. Mais il faut nous faire l'espoir que les gens a amélioré les conditions de vie. Nous pensons aussi qu'il y a des gens qui ont mori de Covid. Nous avons tous les familles, les amis qui ont mori. mais il faut nous faire attention pour que dans la vague épidémique, parce que ce sont épidémique qui est allé par vague, dans le prochain vague, il y a des gens qui ont subit malheureux maladissables. Et donc, on nous prend des mesures pour que nous protégez mieux les populations. D'ailleurs, nous voulons remercier, nous prenons occasion, pour nous remercier un grand pays des amis qui font nos cadeaux des vaccins. Et on fait des cadeaux des vaccins qui paient une contestation à la dame. C'est-à-dire, nous tous nous connaîmes puisque nous avons une maladie qui évolue à ciel ouvert. C'est-à-dire que tout le monde suit l'évolution épidémienne. Nous connaîmes qui gèrent les polémiques sur les vaccins sérieux ne pas recevoir. Mais, nous faisons nos cadeaux des vaccins que nous devons commencer par, nous commencer d'ailleurs, nous commencer par le monde qui est plus vulnérable. C'est-à-dire que d'abord, et que nous devons le rendre disponible à tout le monde. Enfin, nous avons un autre bagay pour nous faire pour nous faire Nous allons commencer à l'État. Ça, nous allons commencer à l'État qui a manger qui est un pédateur. C'est-à-dire, il apprend, 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 et il ne peut pas payer le service. Nous allons commencer à payer le service. Pour le service public recommencer. Pendant, un période de là, nous allons refaire à l'État travail. employé l'État qui est un travail. Le bureau public qui est un travail fonctionné. L'État qui est un bail service. Il ne peut pas le ramasser dans l'arbre. Pour nous recommencer à comprendre que l'État est au service de la population qui a aidé à vivre si bien. M. le Premier ministre, M. le Premier ministre, vous prenez un grand petit peu qui dit qu'il ne faut lever à l'école de l'État qui a fait une chute à ces deux. Ce n'est pas pour bien faire certainement que votre image arrive dans circonstances particulières de notre histoire du peuple. est-ce qu'il ne peut être pas qu'il n'y a pas d'évoluer dans la sphère politique-là. Donc, l'assurance est-ce qu'il n'y a pas de gagner ? La question est-ce qu'il n'y a pas de poser comme priorité pour gagner ? C'est d'abord une entente qui n'est pas de gouvernabilité et la question de sécurité qui est une situation qui a fait rage que nous prenons. Mais nous devons passer d'abord par une entente qui nous prenons comment pour pouvoir le procéder. Nous prenons un après l'autre. Alors, avant nous prenons un après l'autre, je me dis qu'on ne va gagner. Dans le gouvernement qui ne va pas nous ne prenons le fait et il fait des annonces. C'est-à-dire qu'il nous dit nous prenons le fait. Jugez nous sur ce qu'il n'y a fait. Depuis avant m'en revêt au premier ministre, c'était dans la mission au président de la joven de la joven de la joven avant m'en revêt au premier ministre, nous commençons à parler avec nous. Nous parler avec le monde autour de le président de la joven et nous découvrir différentes catégories de monde et nous essayer de comprendre les différences qui entrent pour nous parler avec chaque groupe spécialement. pour nous parler à tout le monde et nous nous tromper. Nous parler tout avec le monde qui était à l'époque dans l'opposition. Nous commencer à parler avec nous. Et nous commencer à comprendre les marches. Nous commencer à vouloir les marches des marches. Une bagaye que nous avons dans la dernière conversation avec le président de la jovenelle c'est pour me dire à le président de la jovenelle. un délai qui a été un délai parce que un bon frémissement de monde qui commence à comprendre ce qu'on voulait faire pour nous avoir le temps pour nous ajuster et que même l'organisation que l'on a ajouté parce que l'on a voulu déboucher. C'est-à-dire déboucher. Prend l'on d'organisation que l'on a voulu mettre dans le gouvernement et que l'on a voulu mettre dans le gouvernement. Donc mou commencez à parler. Mou commencez à parler à société civile. Semaine prochaine bon son planification pour mou parler avec société civile et pour mou parler aussi avec la classe. Mou parle avec yo. On a un crise que nous sont tous pas. Mou parle avec yo. Et si nous gardez bien gen des périodes yo dit yo appuyé. Gen notre périodes yo dit A nous pas appuyons encore. c'est un dialogue. Il faut continuer de dialogue même après que nous arrivons à Warko il faut continuer de dialogue parce que il y a un problème entre Haitiens c'est que nous avons une grande méfiance les uns vis-à-vis des autres. Ça c'est pour le dialogue. Pour la sécurité. Nous sommes en gardons nous sommes en trahi de grands secrets. Nous avons un premier réunion et c'est important en tant que pour c'était avec le chef de la police. Nous avons une longue séance de travail dans deux réunions importantes que nous faisons de la même chef. Qu'est-ce qu'il vous dit? On a passé en revue des choses. Moi, je pense que nous avons de fonctionner. Je pense que nous avons de l'avouer de l'évaluation de de situation. avec une évaluation des objectifs précis avec un chronogramme précis. Sécurité, ce n'est pas qu'il n'y a pas de la rue, ouvert dans la rue, mais nous commençons en conversation. Et sans conversation, nous avons des délais pour que la population les-mêmes les juge sur la stratégie non définie. l'avouer la CESPN, ce qui fait que la CESPN la semaine prochaine et la CESPN, la CESPN, ça nous voulait faire. Monsieur le Premier ministre, on ne va pas vous demander de parler des stratégies sur le plateau, certainement pas, mais la population en train de prendre un jeudi, est-ce que si on pourrait aller dans le grand nord, il y a bien possibilité ça, dans le grand sud, il y a bien possibilité ça, surtout, c'est la guerre des gangs, parfois à travers le pays, notamment, les gangs, les chefs de gang ont la loi dans le pays, il y a grand rêve, il y a bâle de rêve, soler, etc. Même sans parler de stratégie sécuritaire, qu'est-ce que dans les jours, dans les semaines qui viennent, et que ce ne sont pas les chefs de gang qui vont dicter leur comportement, leur vie, leur quotidien, parce que ça automatise, Monsieur le Premier ministre, au moins un plus monsieur, à ce point, pourrait rassurer. moi-même dit de façon très claire, dans toute société, pour marcher bien, il faut avoir la peur du gendarme. Toute société. Ça, c'est pour une bâle, moi-même dit. Moi-même dit, je pense que la population a jugé son pièce, a jugé les jours, les semaines qui viennent, a jugé son pièce. C'est important pour nous, pour que les grands axes soient fermés. C'est-à-dire que mon cas monte et descendre à l'an de sud, à l'an de nord, sans que vous parlez que vous vivez. Après, vous avez l'impression. Non, l'impression de garder pas trop. Pardon? L'impression de garder pas trop sans que vous avez l'impression. Oui, l'impression de garder pas trop, mais nous avons l'impression. Moi, c'est qu'Afghan, donc, au délai. Très, très, au délai. Afghan d'échange. En parlant de délai, nous, peut-être pas le fait deuxième tranchement sur question d'élection de manière générale et d'après-midi, sous question en tant que peut-être qu'il délai qu'au vaille peut-être au premier ministre, c'est-à-dire que ce soit pour organiser les élections et peut-être pour commencer à prendre les mesures sérieuses. Trois mois, six mois, parce que les élections étaient programmées pour se prendre peut-être juste un petit mot là-dessus pour prendre la pause et puis pour revenir sur la question électorale, monsieur le Premier ministre. Je vais dire que le président jouvenait plusieurs chantiers et je vais garder le chantier. Électricité, élection et référendum. Je vais garder tout le chantier qu'il y a. Je pense que j'ai choisi comme le Premier ministre, il y a des gens qui pensaient qu'il n'y avait un engagement. Je vais avoir un engagement. mon engagement de garder le chantier qui j'aime. Sous question, enfin, vous ne parlez pas l'élection. Absolument. On ne parlez d'élection. Dans combien de temps vous donnez, par exemple, d'abord le mot pour le mandat. Pour sécurité, moi, je pense que sécurité dans moins de deux mois. Je n'ai rien de. Dans moins de deux mois? Dans moins de deux mois. À moins de deux mois? Oui. Et pas uniquement parce que on prend de nouvelles mesures. Il y a des mesures qui dépendent, qui sont en cours et qui apporter des fruits. Donc, on ne s'en bat et fait l'annonce. Ah oui. Ah oui. Alors, l'autre question, je voulais dire qui est le nombre de temps qu'au Baïtep ou parce que je vous dis sans être vulgaire à votre égard. Vous êtes le seul maître à bord. Non, je ne suis pas le seul maître à bord. Comme chef, si vous voulez, comme premier ministre. Je suis d'accord. Je vais vous dire quelque chose. Je suis un chirurgien. Vous êtes venu faire l'opération, alors? Non, 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 non. Je suis un chirurgien. Pour faire de la chirurgie, pour faire un travail d'équipe. Si mon année saisisse, me boycotte, je vais perdre mon maladie. Si mon assistant fait de mauvais gestes, je vais perdre mon maladie. Si l'infirmière, je dis l'infirmière, même la femme de salle fait des fautes, je perd mon maladie. Son équipe, il doit mettre le malade. Même, il n'y a qu'à balayer jusqu'au niveau. Parce qu'on t'y sent, on t'y le locataire qui a fait tomber médecin, et puis... Il n'y a pas d'asseoir. Il n'y a qu'à infecter le malade. On t'y gestes, on t'y oublie au capet du malade. On va se la mettre à bord. On va se la mettre au capet du gouvernement. On va se la mettre au capet du gouvernement. On va se la mettre au capet de la société politique, de la société civile, pour que nous allions dans le direct. Donc, on dit, on met à bord. Là, on va se la mettre à bord. On va à quoi. On va à dictater. On va à jamais révé. Deuxièmement, on va à conseiller des ministres. Et maintenant, on travaille avec conseiller des ministres pour nous chercher des décisions par consensu. On va à penser sauf dans le cas extrême. et on va à participer dans plusieurs conseillers des ministres pour qu'on est qui gêne sa machine. On va à penser qu'une des votes au niveau d'un conseil des ministres, c'est mieux bilingue. On va à penser qu'une a procédé par consensus et par solidarité entre tous les ministres. C'est quoi ça, moi ? Donc, je ne suis pas seul maire, d'abord. Mais vous êtes le leader de l'équipe. C'est peut-être en ce que vous avez mentionné. C'est le leader. On entraîneur. On coach. On coach. Un leader quand même. Oui, un leader. Mais je ne suis pas le seul maître à bord. Le maître des vies et des biens, ce n'est pas moi. On reprend le côté sage de votre réponse. Mais maintenant, on voulait voir avec vous dans combien de temps on pensait que vous avez commencé à déliger les marchandises notamment pour arriver vers les élections parce qu'on dit c'est bas et des élus pour pouvoir voir ça. Le plus tôt possible. Si vous avez qu'à arriver le même matin, vous êtes d'accord. Mais il y a deux barres pour qu'après l'élection, si nous ferons une élection vous éviter qu'il ne pas gagne un problème. Moi, je pense que tout problème que nous gagnons c'est parce que nous ne pas gagne des élections de façon régulière. Donc, on a fonds gens pour que l'élection soit transparente pour tout le monde. Le CEPA, tout le monde croit la donne. Tout le monde croit que le gouvernement, oui, que ce n'est pas un gouvernement qui a le travail pour ni Pierre ni Boujac. On en parlera après la pause, M. le Premier ministre, parce qu'il faut tout observer la pause. Bon retour à vous tous et à vous toutes, M. le Premier ministre. Bienvenue à vous qui êtes à peine branchés pour suivre la rubrique le printemps de métropole et aujourd'hui, nous recevons le Premier ministre haïtien, le Dr Ariel Henry qui nous parle de sa stratégie, de ses projets et peut-être des envies aussi. Bon retour, M. le Premier ministre. Merci. Et bienvenue à ceux qui n'étaient pas là et qui se branchent maintenant. Qui tout vétraient et en marche. Dossier élection. Quelles sont vos stratégies pour y parvenir ? Il y a la question électorale qui est décriée, légitime, légale, qui n'a pas prêté serment devant la cour de cassation mais qui met la machine électorale en morance quand même. Et les partis politiques l'ont décriée, décriée encore, mais il y a même à faire une proposition d'intégration de nouveaux membres qui dit nouveaux membres dit réforme du conseil électoral. Quelle est votre stratégie pour organiser des élections le plus court possible comme vous l'avez mentionné M. le Premier ministre ? Comme je l'ai dit, j'ai une mission et j'ai un mandat. Dans ma mission, c'est faire des élections. et lorsque j'ai accepté de mener à bien cette mission, il a été très clairement convenu que je devais regarder la machine électorale, le processus électorale et faire en sorte qu'il y ait des élections, qu'il y ait une prise en charge des élections qui soit neutre. sans dévoiler de grands secrets, il m'a dit qu'il y a une première action mieux là, c'est rencontrer CEP. Jodien m'a rencontré CEP. Il m'a fait le point avec lui. C'est clair que CEP est là qui l'a contesté. C'est clair que CEP est là qui n'est pas passé devant cour de cassation pour le prétesseur. Il m'a dit qu'il m'a fait pour crédibiliser CEP. Il m'a dit qu'il m'a fait avec le parti politique. Il m'a dit qu'il m'a fait crédibiliser CEP. Il faut le faire vite. C'est parce que c'est le premier, enfin, le deuxième dossier, le grand dossier qu'il m'a fait de façon volontaire. Crédibiliser, vous l'avez dit, je le membre, etc. Crédibiliser, c'est-à-dire qu'il m'a appareil électoral que tout le monde peut la donner. Sous-titrage ST' 501